Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuence, le site le moins cher du marché et utilise le code BISBIS pour avoir 5% de réduction Salut à tous c'est BISBIS, alors aujourd'hui l'épisode 161 du ZAPIMAGE Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti Donc pour commencer vous voyez le décor derrière moi Donc c'est pas le même que d'habitude, simplement je suis en vacances Donc c'est pour ça que pendant quelques jours ça sera avec ce décor là Donc on va commencer avec des anniversaires Donc on va commencer avec l'anniversaire de Nicolas Nkoulou Le champion d'Afrique en titre avec le Camerounais, défenseur de l'Olympique tenais Donc il fête aujourd'hui ses 27 ans, donc bon anniversaire à lui Ensuite anniversaire on peut dire du meilleur gardien du monde Donc c'est Manuel Neuer qui fête ses 31 ans aujourd'hui Donc déjà 31 ans pour Neuer Donc bon anniversaire à ses deux footballeurs là Ensuite on va parler de l'équipe de France Donc samedi soir, il jouait au Luxembourg Donc on n'a pas pu en parler, vu que le dimanche je ne fais jamais des affimages Donc depuis sa première sélection en équipe de France il y a un an N'Golo Kanté n'a perdu le moindre match sur les 14 disputés Donc voilà on voit vraiment que N'Golo Kanté il est important Dans tous les clubs qui y jouent Que ça soit Leicester, regardez depuis qu'il est parti Vous avez vu Leicester combien ils sont Ou que ça soit Chelsea, maintenant ils sont leaders Ou même l'équipe de France Donc 14 matchs, disputer aucune défaite pour N'Golo Kanté Il y en a je suis sûr qu'ils vont dire Ouais mais à l'Euro face au Portugal ils ont perdu l'équipe de France Mais il ne faut pas oublier qu'N'Golo Kanté il n'était pas titulaire Il n'est même pas rentré en cours de match Voilà Deschamps il avait fait 3 autres changements Donc N'Golo Kanté à chaque fois qu'il est sur le terrain Ou il rentre en cours de match Bah en fait l'équipe ne perd jamais Ensuite officiel, donc Emerick Laporte a été appelé en équipe de France Pour pallier le forfait d'Adil Rami Donc ironique du sort c'est face à l'Espagne Qui souhaite aussi le sélectionner Donc voilà il ne savait pas encore s'il allait choisir l'Espagne ou la France Donc maintenant il a choisi la France Parce que c'est vrai qu'il a fait toute sa carrière en Espagne Donc voilà il va pallier on va dire le forfait de Rami Ensuite une déclaration d'Arsène Wenger Il a dit je suis persuadé que les meilleurs joueurs au monde sont en France La prochaine puissance du foot international sera la France Donc moi je valide à 100% ce qu'a dit Arsène Wenger Donc c'est vraiment voilà pour moi la France C'est où il y a plus de pépites au monde Donc ça fait déjà quelques fois quand même que je vous le dis Mais c'est vrai qu'avec tous ces talents qu'il y a Que ce soit Mendy, Mbappé, Coman, Dembélé Tout ça c'est vrai que la France les gars Dans l'avenir ça va être énorme Ensuite on va parler de Ousmane Dembélé Donc à tenter 10 dribs Donc si il réussit face au Luxembourg Le total le plus élevé pour un joueur des bleus Depuis Ribéry en 2013 Donc il y en a peut-être voilà qui n'aiment pas avoir Enfin des footballeurs voilà qui dribbent Comme Cristiano Ronaldo à l'ancienne Même si maintenant voilà il joue beaucoup plus en passe Ronaldo Mais Dembélé sérieusement il m'a fait un petit peu plaisir Parce que c'est vrai que le match était un petit peu ennuyeux samedi soir Et quand Dembélé il avait la balle Voilà il tentait des dribs Et moi je kiffe ça voilà les joueurs qui tentent quelque chose Et Dembélé voilà sur 10 dribs Enfin 10 dribs tentés il en a réussi 6 Donc voilà qui continue comme ça en équipe de France Voilà qui provoque et surtout voilà Il passe souvent Donc Dembélé pour moi très très gros futur footballeur Ensuite on va parler de Ralshon Donc c'est le deuxième gardien du Luxembourg Qui a remplacé le premier gardien qui s'est blessé Donc on voit qu'il est instituteur dans la vraie vie Il n'a même pas de contrat professionnel Donc c'est ça quand tu habites dans un petit pays Que ce soit Luxembourg, Andorre, Samarin Voilà les tout petits pays Comme dès que tu sais toucher un petit peu le ballon Que tu sais faire voilà des passes Que tu as un petit peu voilà Donc on va dire que tu as un petit peu de niveau Bah tu peux jouer dans la sélection nationale Et surtout rencontrer les grandes stars Donc lui par exemple il a rencontré Griezmann Dembélé toutes les grandes stars de l'équipe de France Ensuite on va parler de Giroud Qui vient de rentrer dans le top 10 Des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France Donc avec le doublé qu'il a mis face au Luxembourg Donc maintenant il a 23 buts Donc regardez c'est le dixième meilleur buteur de l'équipe de France Donc maintenant actuellement c'est le meilleur Qui est toujours en service Même si Benzema il pourrait encore jouer Mais bon déjà on va pas en reparler Il la boycotte Donc 23 buts déjà pour Giroud Donc moi les gars j'aurais préféré quand même que Enfin moi je préfère Benzema à Giroud Mais bon voilà il a mis deux buts On va dire que c'est très bien pour Giroud Ensuite on va parler des rencontres hier soir Parce qu'il y avait quelques grosses nations du football Qui jouaient hier Donc déjà Angleterre ils ont gagné 2-0 face à la Lutuanie On voit le République tchèque à 6-0 face à Samarin Donc Samarin c'est un peu comme Luxembourg Il n'y en a aucun qui est footballeur professionnel C'est tous des footballeurs amateurs Sinon je sais pas ils sont plombiers garagistes Dans la vraie vie Mais il n'y en a aucun qui fait du football Comme métier Sinon on voit que l'Allemagne a 4-1 Donc après bien sûr vous voyez tous les autres résultats Ensuite regardez tous les classements sur la zone Europe Pour les qualifs de la coupe du monde Donc on voit qu'il n'y a pratiquement aucune surprise Voilà les grosses nations du football Soit elles sont premières soit elles sont deuxièmes Donc on voit surtout On va dire une petite surprise C'est dans le groupe A Dans le groupe de l'équipe de France On voit quand même que le Pays-Bas est quatrième Voilà c'est vraiment une désillusion Pour eux n'oubliez pas qu'ils ont loupé l'Euro en France Il vaut peut-être louper aussi la coupe du monde Sinon on voit que le Portugal deuxième dans le groupe B Avec la Suisse première Sinon regardez toutes les grosses nations du foot sont premières Ensuite les gars on va ouvrir la page Mercato Et d'après le Télégraphe Leicester a fixé le prix de Rian Marez à 46 millions d'euros Donc qu'est-ce que vous en pensez pour Rian Marez Est-ce qu'il doit continuer à Leicester l'année prochaine Ou il doit peut-être partir Donc lui il rêverait d'être transféré au Barça cet été Donc on verra si le Barça veut le Rian Marez Ensuite d'après TNW Chelsea aura convaincu Monaco de l'UCD Bakayoko cet été qu'ont 40 millions d'euros Donc ce serait vraiment un beaucoup pour Monaco Et de le vendre aussi cher Vous n'oubliez qu'ils l'ont acheté il y a quelques années A Rennes pour seulement 8 millions d'euros Donc voilà ils vont leur vendre 40 millions Donc peut-être on va dire un bénéfice de 32 millions Pour un Monaco Ensuite on va parler d'Eden Hazard Donc donne le feu vert au Real Madrid Donc Eden Hazard Ça fait quelques fois quand même que j'en parle Et cette fois-ci il va vraiment c'est du concret Il veut partir au Real Madrid cet été Eden Hazard cette année fait vraiment une très grosse saison A Chelsea Donc il va falloir vraiment que le Real d'achat un très gros billet Et peut-être un joueur en y change Parce que Chelsea en fait sont intéressés par Rames Donc peut-être il y aura un transfert Mais je pense S'il se fait transférer Eden Hazard Ça ne sera pas en dessous des 100 millions d'euros Donc je pense Ça peut devenir le plus gros transfert de l'histoire du football Et surtout actuellement On sait qu'il touche 10 millions d'euros en salaire à Chelsea Donc je pense que le Real vont devoir peut-être lui proposer un salaire à 15 millions d'euros Donc voilà il va avoir vraiment une augmentation de salaire de malade Et plus peut-être Rames Bon peut-être après si à Rames Enfin le prix du transfert sera un petit peu moins cher Mais voilà on voit qu'il veut vraiment partir au Real Madrid Et ça tombe bien parce que Zidane lui aussi il le veut Ensuite on va parler de Nengolan Donc il a dit je pense que c'est la meilleure ligue du monde Donc il parle de la première ligue Et il dit quand le marché des transferts s'ouvre On parlera de nouveau Parce que voilà Chelsea En objectif numéro 1 Peut-être comme je vous ai dit Ils vont vendre Eden Hazard Donc ils vont récupérer un très gros chef Donc il pense déjà à Bakayoko Le milieu bien sûr de Monaco Qu'on a parlé juste avant Et peut-être aussi de Nengolan Donc voilà le transfert va être très cher Donc c'est pour ça Avec la vente peut-être d'Eden Hazard Donc ils pourront s'acheter ces joueurs-là Ensuite une petite stat de Neymar dans sa carrière Donc ça sent un match 304 buts quand même A seulement 25 ans pour Neymar Qui est pour moi le futur quand même très gros joueur du monde Tout simplement Donc là il est pratiquement pour moi au même niveau que Lionel Messi Et Cristiano Ronaldo peut-être Voilà ils sont pratiquement les 3 meilleurs joueurs au monde Donc Neymar vraiment les gars dans quelques années Il va le soulever le ballon d'or Et ça sera totalement mérité Ensuite une déclaration de Lukaku Il a dit je ne joue pas pour marquer 500 buts Et gagner 0 titres Être le meilleur numéro 9 au monde C'est une belle ambition Donc bye bye Everton cet été Donc c'est vrai Lukaku Je ne le vois vraiment pas rester à Everton Surtout la saison qu'il fait Je pense qu'on aille voir des très grosses écuries Comme Chelsea Chelsea veulent acheter tout le monde Manchester United ou City Voilà qui m'ont sûrement proposé un petit contrat à Lukaku Donc je ne le vois pas rester à Everton Et surtout jouer aucune coupe d'Europe l'année prochaine Ensuite on va aller au Portugal Et sur l'île de Madère Donc c'est l'île où bien sûr a grandi Cristiano Ronaldo Donc l'aéroport de Madère a été renommé Aéroport Cristiano Ronaldo Donc là-bas c'est vraiment le chouchou Bien sûr c'est la star Cristiano Ronaldo Donc il a des hôtels Il a un musée là-bas Et maintenant on voit que l'aéroport bien sûr Il va être renommé Cristiano Ronaldo Ensuite on va parler du match d'Europa League Donc ça va être le match entre Lyon et Besiktas Le 13 avril prochain Et on voit déjà qu'il y a 15 000 supporters du Besiktas Qui ont déjà leur billet en poche Donc ça va être vraiment On va se croire bien sûr en Turquie là-bas Parce que 15 000 c'est énorme De faire le trajet entre la Turquie et la France Donc voilà L'ambiance va être vraiment énorme Et au retour j'en parle même pas Ensuite une petite anecdote A sortir Henry Donc il a dit pendant le canal de football club hier Donc il a dit Coup d'envoi du match à 14h On gagne 6€ Je mets les 6 buts En rentrant à la maison A Virichatillon Où j'habitais Mon père m'a sorti Toutes les erreurs que j'avais faites Dans le match Donc voilà C'est lui qui a mis les 6 buts Donc il a fait bien sûr gagner la victoire Et quand il est rentré Son père il a dit Toutes les erreurs qu'il a faites Et c'est vraiment pour dire C'est comme ça que tu progresses C'est même pas en voyant le positif C'est surtout en essayant de rectifier le négatif Et c'est comme ça que tu deviens L'un des meilleurs joueurs au monde Parce qu'il y a quelques années Henry les gars C'était le meilleur Ensuite un nouveau record Pour Cristiano Ronaldo Qu'arrête pas Donc Ronaldo est devenu ce soir Donc c'était samedi soir Le deuxième joueur européen de l'histoire A compté 70 buts En minimum sans sélection Donc voilà C'est des stats vraiment énormes Donc le Portugal gagne 3-0 Face à l'Hongrie Et voilà 2 buts de Ronaldo Une frappe lointaine Et un coup franc vraiment magnifique De Cristiano Ronaldo Ensuite une déclaration de Diego Costa Il a dit Jouer en France Pourquoi pas Parier respecté Monaco devient une grande équipe Et l'OM Un très beau projet Donc voilà Ascadi Costa Après sérieux Je le vois vraiment pas Dans le championnat De la Ligue 1 Voilà Luce plus un championnat Où ça se met vraiment Des belles boîtes Comme en première ligue Ou en Ligue 1 BBVA Mais en Ligue 1 Sérieux je le vois pas Ensuite regardez Cette belle photo Avec Germaine Defoe Et Bradet Louuri 5 ans Et atteint d'un cancer Donc c'était hier Face à la Lituanie Donc en plus Germaine Defoe a marqué un but Et regardez le petit Bradet Louuri Qui a atteint d'un cancer Donc voilà Luce un grand fan de Sunderland Et Germaine Defoe Bien sûr Cette photo avec Luce Suarez Et Neymar Qui sont en train de parler A Coutinho Le jeune Brésilien Donc c'était après le match Sur Rego et face au Brésil Un victoire 4-1 du Brésil Donc ils sont en train de parler A Coutinho Pour essayer de le faire venir L'année prochaine au Barça Parce qu'il faut pas oublier Qu'ils jouent à Liverpool Et voilà Le Barça sont intéressés Bien sûr par Coutinho Et pour finir Mettez moi en commentaire Pour vous Quelle est la meilleure équipe de France Est-ce que c'est l'équipe de France Qui a plus de 23 ans Ou moins de 23 ans Donc vous voyez bien sûr Les deux équipes On va pas les comparer Jour par jour Mais pour moi J'ai quand même une préférence Pour les joueurs de plus de 23 ans Je vois quand même Que c'est plus costaud largement Bon c'est normal Il y a plus d'expérience Mais même à niveau À la carte par carte Il y a l'équipe Depuis de 23 ans Pour moi est plus solide Donc vous mettrez en commentaire Si vous êtes plus pour les vieux Ou plus pour les jeunes Donc voilà les gars La fin de Zappuimage 161 Donc ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 162 Demain Allez moi je vous laisse A la prochaine Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz